Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'hygiène menstruelle de la pré-adolescente. Comment briser les tabous et sensibiliser nos jeunes filles à l'importance de leur bien-être menstruel. Des informations clés et des conseils pratiques vous seront donnés sur ce sujet par Mme Bazalée Hirad. Elle est présidente de l'ONG Femmes en Action, une ONG qui œuvre activement pour sensibiliser et promouvoir les actions liées à la femme. Merci Mme Bazalée d'avoir répondu à nos questions. Merci, en tout cas ça nous fait plaisir d'être sur le plateau. Plaisir partagé. Alors le manque d'informations et le tabou justement qui graphite autour de l'hygiène menstruelle de la jeune fille, entre autres, sont des défis auxquels les pré-adolescentes sont confrontées. Dites-nous comment briser justement les barrières entre l'adolescent et ses parents afin de mieux se prendre en charge lors des règles. Il faut dire qu'aujourd'hui la question des menstrues est toujours tabou. Donc pourquoi briser tout simplement ? Il faut créer le lien communication paré enfant. Pour que ce lien là soit vraiment brisé. Il faut vraiment informer les enfants. Ne rien les cacher parce que forcément ils vont apprendre ça quelque part et négativement. C'est clair. Tout le monde n'a pas justement la méthode appropriée pour sensibiliser son enfant. Dites-nous comment on peut se faire cette communication là justement ? Ok donc aujourd'hui c'est très simple. Les gens doivent savoir déjà que dès 8 ans, 9 ans, déjà en classe de soleil, les enfants commencent à avoir donc les menstrues. C'est plus simple. Il n'y a plus de tabou. Voilà tout le matériel que j'ai envoyé. On peut donc utiliser la poudre. On a la slip qui est là. On a un panne, mais c'est du coton qui est là. Et puis on a le brosse à dents, mais surtout pour briser donc les tabous qui sera donc matrasé par le sang qui est donc le jus de bissable. Avec ça simplement, c'est simple. On prend donc, vous voyez, ce panne qui est en coton. Voilà simplement. Surtout en coton, c'est… C'est en coton. En coton. Vous voyez les couches de bébé là. Voilà les enfants qu'on met en tombe. Voilà les couches de bébé blanc blanc là. C'est ce qu'on utilise personnellement pour les fillettes. Et là quand on prend ça, la maman vient, sa fille, elle a tout ce matériel qu'elle a. Elle achète ça au marché. Ce n'est pas ça, c'est un système de 300. 300. La poudre, on fait 2 à 500. La pâte est à 100 francs. 250. Au fait, des trucs simples, le jus de bissable c'est à 100 francs. On prend ça très rapidement. Et puis tu appelles ta fille pour lui dire qu'à un moment donné de ta vie, voilà ce qui va donc arriver. Voilà ce qui va donc t'arriver. Il faut lui dire simplement que c'est le sang qu'on appelle donc les règles pour nous en africain. Les règles menstrues pour les blancs, en langue de Molière je veux dire. Et puis simplement tu appelles ta fille, tu lui dis à un moment donné de ta vie, tu verras donc le sang qui va sortir de ton vagin. Il ne faut pas donc avoir peur. Et c'est ce sang-là qui est maturalisé ici. Et là, voilà comme on a pu le faire, ici, voilà ce sang qui est là, tout simplement qu'on présente. Et la petite va voir ça dans son caleçon. Mais c'est simple de leur apprendre cela parce que voilà le caleçon. Comment la petite verra ? C'est dans son caleçon que ça va donc sortir. Et quand ça va sortir dans son caleçon, elle va voir un truc comme ça, elle ne doit pas avoir peur au fait. Et du coup, comment justement entretenir l'hygiène lorsqu'on a les règles ? Parce que je vois un peu la brosse. Voilà, donc quand on a les règles, pendant que la petite a les règles, en même temps qu'on parle des menstrues, vous savez que c'est sur le plan éducatif, les menstrues, on a tendance à dire que la personne est sale. Mais pendant qu'on fait les menstrues, pour une petite fille déjà à 8 ans, les parents doivent préparer la petite avec du matériel qui doit être complètement rouge un peu partout. Son seau de bain doit être rouge, sa serviette doit être rouge, sa brosse à dents peut être rouge et blanche. Comme je l'ai dit aussi, sa poudre. Et pendant qu'elle a ses menstrues, qu'elle est déjà préparée, qu'elle sait que ça va venir, dès qu'elle a ses menstrues, elle commence à se laver matin, midi, soir. Et matin, midi, soir, elle va donc changer son caleçon. L'idéal des couleurs qu'il faut donc porter, c'est le rouge, le noir et le blanc. Le blanc, c'est quand les menstrues finissent. Là, comme ça, la petite voit qu'elle est propre. La couleur noire, la couleur rouge n'est pas salissant. Lorsqu'on met donc le panne, voilà, comme je l'ai dit, le panne. Autrement dit, le linge allongé. Oui, le linge allongé, comme je l'ai dit, mais il faut vraiment éviter. Il faut vraiment éviter les pannes de coulée, ça, ce n'est pas adaptable pour les enfants. Voilà, ce n'est pas approprié. Est-ce que les enfants ne peuvent pas aussi utiliser les vanillas qu'on trouve ? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas conseillé pour eux, parce que c'est fait à base de produits. Et nous savons ce que ça peut engendrer lorsqu'elles vont utiliser ça pendant… Et ça, c'est de quel âge à quel âge ? La tranche d'âge. Non, de 8 ans, de 8 ans jusqu'à 14 ans. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Dites-nous les avantages, justement, de connaître l'hygiène, d'être éduquée à l'hygiène menstruelle. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est éviter… D'abord, je pourrais dire, ça crée déjà les liens parents-enfants. La communication parents-enfants, c'est déjà bon. L'avantage, c'est éviter que les petites filles découvrent les monstruis sans être apprêtées. C'est pour ça qu'il faut les apprêter. Donc, quand elles découvrent cela, elles n'auront pas peur. Elles ne seront pas huées par les caméras. Parce qu'imaginez que ça soit dans la rue. Ça les évite aussi, les grossesses. Parce que nous, on a vu plein de situations où des petites ont eu des monstruis dans la rue et que les personnes ont suivi ces enfants et ont abusé d'elles. Donc, ça évite donc les grossesses. Ça permet à la petite fille de comprendre que son corps a changé. Donc, c'est tous ces avantages-là qui profitent à l'âge. Très bien. Vous parliez déjà de grossesse qui par le règne, justement, par la procréation. Dites-nous, il y a des personnes aussi à côté des petites filles qui ne sont pas toujours préparées aux monstruis précoces. On va dire ça comme ça. Ce sont les pères, ce sont les hommes, ce sont les garçons en général. Comment les associer justement à l'éducation de l'hygiène menstruelle de leurs filles, de leurs enfants, de leurs soeurs ? Effectivement, c'est ce que je l'ai dit. Tout s'est fait donc à la base. C'est depuis la base. Pendant que nous autres, dans les communautés ou bien dans les établissements, lorsqu'on nous ouvre les portes, c'est l'opportunité pour nous d'apprendre en même temps cette démonstration aux filles et aux garçons. Parce que ce petit garçon qui ne le sait pas quand il grandit, il sait qu'il doit commettre ce tac-là. Depuis la base, depuis l'enfance, quand on lui présente, on lui dit, ah tiens, voilà ce qui doit arriver à une fille parce qu'elle va voir elle se dans ses mensuries et que son corps va donc se développer. Tu comprends qu'il doit donc prendre conscience. Et pendant qu'on le fait, il faut aussi informer le petit garçon. Pendant que la fiette aussi a ses mensuries, tu comprends que dans les familles, on peut ne pas avoir des filles. Et puis forcément avoir des garçons. Donc tout ça là est lié, c'est les parents, c'est le devoir des parents de pouvoir aussi enseigner ça aux garçons. Et le père par exemple, célibataire, comment il s'y prend pour parler ? Non, le problème, ne mettez même pas l'expression célibataire. Nous, on a peut-être, on a un livre. Voilà, on a le guide, mon livret premier monstri, qui est donc un livret qui a été confessionné par Marie-Yvonne, qui est à Paris, qui sera là très bientôt, qui a confessionné donc ce livret-là. On pourra déjà donner ça aux parents. Et puis apprendre, solliciter des personnes à travers nous, notre organisation, surtout que le plateau que vous nous donnez. S'ils reçoivent nos messages, notre contact, ils peuvent nous appeler, on peut partir vers eux. Apprendre les sensibiliser. Le 28 mai également est consacré à la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Parlez-nous un peu de votre engagement à la faveur justement de cette journée-là. Et dites donc quelles sont les actions que vous allez mener sur le terrain. Déjà, je vous dis merci parce qu'en prévu de l'activité, vous voyez déjà que vous m'avez invité sur votre plateau pour pouvoir parler de ça. C'est la sensibilisation, c'est l'opportunité qu'on va nous donner. Mais de façon innovante, c'est un truc que je vais expérimenter au niveau de notre organisation. Donc à cette journée, personnellement, il y aura une soixantaine de femmes que nous avons conviées à cette activité, où il y aura deux catégories de femmes. Il y a des femmes qui vont donc accepter, et celles qui acceptent de préparer les filles à la découverte de leur premier mensonge, qui vont parler dans deux mensonges. Par contre, il y a d'autres qui ne vont pas donc accepter cela. Et c'est avec ces femmes-là, ces moments-là surtout, que nous allons donc faire l'activité le 23 juillet prochain à cette journée. Pensez-vous que c'est le bon moment justement pour un parent d'aborder la question de l'éducation sexuelle ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment justement l'aborder ? Mais c'est très, très, très important. Vous convenez avec moi qu'avec toutes les grossesses que nous voyons partout, vous voyez aujourd'hui avec la technologie qui est développée, parce que les enfants apprennent tous les différents portables, mais on doit pouvoir donc anticiper. Donc, 7 ans, 8 ans, c'est l'âge idéal pour pouvoir donc parler à l'enfant. Elle est plus compréhensible, elle est innocente, elle ne sait pas ce qui donc l'arrive, elle peut facilement capter tout ce que sa maman pourra donc dire, plutôt que d'attendre que ce soit l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, ou par maladresse, une personne qui viendra donc lui parler de ça, mais de façon négative. Comment concrètement lui parler, par exemple, donnez-nous un exemple, j'ai une fille de 10 ans, comment lui expliquer ? Ok, pour parler de ça, c'est très simple. Plusieurs, ça dépend de la situation dans laquelle se touche chaque parent. Bon, moi, pour des parents, bon, ça dépend des situations, mais peut-être aujourd'hui, vous partez déjà sur le marché, comme je l'ai dit, vous partez sur le marché, achetez tout ce qui est donc de la couleur rouge, comme ce que nous avons là. Mais la fille va te proposer, « Maman, pourquoi il y a plein de trucs rouges comme ça, plein de petits, petits rouges que tu as payés ? » C'est l'opportunité. La maman s'est dit, « Ah, ma fille, donc viens. » Pendant que nous sommes, ça c'est une expérience, pendant que vous êtes en train d'étudier avec l'appétit, vous allez donc mettre le mot « règles ». Quand vous allez mettre le mot « règles » ou bien « mensoules », elle ne sait pas, elle va dire « règles », mais c'est « bique ». Et maman, c'est « règles », c'est quelque chose qu'on prend pour tracer. Tu dis, ok, c'est quelque chose qu'on prend pour tracer, c'est vrai, mais aussi, voilà ce que ça veut faire, voilà ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez ? Ça dépend donc des situations que vous racontez, et ça dépend aussi de la position que la parente voudrait bien avoir pour sa fille. Très bien, parce qu'en général, les parents ont peur, au lieu de sensibiliser à l'éducation sexuelle, ils ont peur d'initier leur enfant à la protection. Mais bien sûr, parce qu'ils se disent, en parlant de ça, elle se dit à sa fille qu'on l'expo donc à la sexualité. Je vous dis que ce n'est pas ça, c'est le parent qui doit donc le faire. Parce que le parent qui est juste à côté, il va apprendre ça à votre fille, mais la mauvaise manière, j'insiste dessus. C'est un engagement pour chaque personne, c'est une responsabilité pour chaque parent de le faire maintenant. D'où le besoin de se faire sensibiliser, de se faire sensibiliser dessus. Et là, nous sommes là, voilà, il faut pouvoir le faire. Briser le tabou et les préjugés qui gravitent autour de l'hygiène mensuelle est un projet très ambitieux, dites-nous. Si vous avez un appel à lancer aux organisations compétentes en la matière, au gouvernement, quel serait votre mode ? D'abord, permettez-moi donc de dire déjà merci à UNESCO, qui accompagne Femmes en Action, dans la sensibilisation. Donc, je dis merci à UNESCO, je dis merci à Voix Essentielle, qui nous accompagne aussi. Et comme on le dit, c'est quelque chose que tellement, les gens disent que c'est tabou, mais il faut risquer, il faut briser donc ce tabou-là. Pour nous l'appel, ceux qui pourront vraiment nous apporter leur appui, nous sommes donc vraiment disposés et nous pourrions que, voilà, à travers votre plateau, comme vous le faites déjà de votre part, que les gens nous contactent pour pouvoir donc nous apporter leur soutien. Voilà, ils l'appuient. Merci. Merci bien Madame Gbazale-Irad, de Madame Gbazale-Irad d'avoir bien répondu à nos questions. J'espère que votre appel ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. C'est ce que nous, en tout cas, nous vous souhaitons, parce que c'est aussi important pour nos jeunes filles. Merci également à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je rappelle que nous parlions à l'instant de l'hygiène menstruelle de la pré-adolescente. Rappelons toujours que l'éducation et la sensibilisation sont les clés du changement pour un avenir où chaque fille peut s'épanouir en toute confiance. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501